bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui nouvelle event ouverture de porte gigantesque kvk saison 2 de ouf et tout ce qu'il y a dans cette vidéo mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay et comme je vous le dis souvent une personne sur deux qui regardent les vidéos n'est pas abonné donc abonnez vous les amis ça fait toujours très plaisir alors on va commencer tout de suite avec les events vous avez vu la crise de séroli on a ce nouveau boss en plus à présent on va faire un trail je n'ai pas testé je ne sais même pas ce qu'il vaut je vous ferai très probablement dans la semaine un petit guide puisqu'on a deux jours 17h23 et 45 secondes pour le faire donc demain jeudi ou vendredi on a toute la fin de la semaine pour le faire si on regarde tous les events il n'y a rien de particulier à part entraînement aux armes pareil entraînement aux armes ça reste classique pour le moment on en reparlera aussi dans la suite de la semaine la maison d'esmeralda n'oubliez pas essayer d'aller jusqu'aux 10 tours le petit tour gars tu vas te donne moi du stop légendaire non tu me donnes du stop épique c'est déjà pas mal le petit tour divin n'oubliez pas c'est le dernier jour aujourd'hui aller chercher les 10 tours en accélérateur je vais aller les chercher tout de suite avec vous je fais mon tour x5 comme ça je serai à 9 on va voir si j'ai un bon tirage j'ai un tirage en carton comme d'habitude et un dernier tirage divin et comme ça je suis à 10 je récupère la récompense et j'ai encore un tirage tout pourra vous connaissez mes tirages ils sont souvent moisis et je fais ma petite taverne légendaire avant d'aller faire le travail sur la crise de séroli on va regarder la ligue aux iris plus en détail puisque hier je vous ai annoncé les inscriptions étaient ouvertes on va aller voir le store et regarder un petit peu ce classement au niveau du store les amis vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé déjà on a deux nouvelles plaques de noms la plaque d'invocation turquoise et la plaque d'invocation turquoise épique donc la normale et l'épique la élite plus précisément et l'épique franchement ce genre de stuff moi je vous déconseille d'investir dedans ça ne sert à rien sauf si vous êtes un collectionneur là ok mais sinon n'achetez pas ses cadres d'avatar ou ses cadres de nom ça sert vraiment à rien dans ce qu'il reste en dessous deux choix moi je vous conseille de focaliser sur là c'est en cas de guerre les expansions avancées d'armée ultra utile déjà pour tous vos matchs de ligue ou aux matchs aux iris et surtout en cas de guerre lors des kvk les sculptures de commandant légendaire bien évidemment et en dernier les clés en or donc ma préférence moi c'est ce que je fais en achat j'achète d'abord les expansions d'armée avancées puis les sculptures de commandant légendaire et je finis avec les clés en or et en général il me reste des pièces je les investis sur les téléportations ciblées ça sert énormément en kvk et pour finir les accélérations de 60 minutes le reste l'amélioration de défense de 24 heures attaque de 24 heures sculpture de lumière des toiles neuves et sculpture de commandant épique tout comme les plaques de nom et le cadre d'avatar franchement inutile ne claquez pas vos pièces aux iris là dedans ça sert vraiment à rien au niveau du classement donc vous le voyez un jour 17h21 minutes et 4 secondes nous ne sommes pas encore inscrits pour vous dire je sais même pas quel est le roadster quelle est l'équipe si je suis dedans ou pas il n'y a pas eu encore de mail par rapport à ça pour les inscriptions on va s'inscrire à la dernière minute comme d'habitude regardons donc qui s'est déjà inscrit donc je pense que les gros royaumes en kvk actuellement le 1556 le 1254 le 1846 notamment sont pas encore inscrits puisqu'ils sont en pleine ouverture des portes on ira voir ça les ovés les overlord 4 milliards 684 millions sont de loin les plus puissants mais rappelez-vous à l'époque des jwm les plus hauts si je dis pas de bêtises était monté à 6 milliards donc on a bien plus haut donc du côté de horus le top 3 même le top 4 est au dessus de 4 milliards on trouve des classiques un song ov 412a mais les plus gros sont pas encore là même s'il ya déjà les sw les 166 on retrouve quelques non connus les jwm qui ne sont plus qu'ils étaient les livres aussi les tr sont inscrits les tr sont déjà inscrits mais je pense que ça va jouer demain vous savez les plus puissants attendent la dernière minute pour vraiment mettre leur plus grosse puissance des jst aussi bref du beau monde déjà inscrit nous sauf erreur de ma part on n'est pas encore on n'a personne sur le royaume aucune alliance qui s'est inscrit pour le moment puisque on a l'ouverture de nos dernières portes aujourd'hui c'est ce qui nous préoccupe le plus sur le côté anubis le plus haut les 60 gt 5 milliards 327 millions les mecs plaisantent pas v56 finalement les v56 sont inscrits je disais une bêtise 4 milliards 940 millions dn1 du 1860 4 milliards 7 et 671 cas 4 milliards de donc on le voit les anubis qui sont des royaumes plus jeunes et bien sont plus puissants que ceux du côté aux russes à présent on continue sur basse-tête basse-tête 3 milliards 8 3 milliards 7 3 milliards 6 c'est moins puissant que les deux autres et on finit avec sobek dr 34 29 to r r 38 des annonces qu'on connaît mais encore une fois moins puissant donc si je dis pas de bêtises alors je regarde et basse-tête une dernière fois si je dis pas de bêtises donc les plus puissants sont sur le royaume anubis avec les 60 gt à 5 milliards 3 mais est ce que ça va rester comme ça on le verra dans la suite de la semaine même dès après demain dès jeudi on ira vérifier tout ça fonçons à présent les amis sur la crise de séroli j'adore le skin de ce nouveau boss il est très bien fait regardez ils nous ont refait la map et donc ce nouveau boss d'écart tout est placé est ce que le magasin a changé puisqu'on a un nouveau boss est ce qu'on a des ajouts dans le magasin non ça n'a pas l'air d'avoir des ajouts ni en quantité ni en item aucun ajout particulier on va aller voir tout de suite je regarde le classement il ya le classement de ceux qui les ont fait le plus rapidement ok vérifions tout ça rien de particulier on va se faire un petit travail on va voir ce que vaut d'écart on est bien au niveau démoniaque faut pas sous-estimer le talent d'écart pour la magie du poison celui qui ose pénétrer dans son repère le fait au mépris de sa vie on voit ses compétences à d'écart baiser du serpent c'est du poison on le voit marque magique un bon c'est très magique bénédiction partagé bon c'est du lourd en tout cas on va aller voir ça tout de suite plutôt que de regarder allez comment on sort de ce venu je peux le replier oui c'est quand même d'un fait à les défis on le fait tout de suite au niveau de ce que je prends je prends ça 80 millions je suis tout faible on va chercher tout de suite une équipe au hasard ça vient de pop on est en début de journée à mon avis on devrait avoir pas mal de monde même si le rush c'est plus ce soir des puissances un petit peu faible 66 millions 62 millions en général j'essaye d'en avoir personne en dessous de 60 millions dans mes équipes sinon ça commence à être très tendu mais il ya des gros joueurs qui peuvent être en dessous de 60 millions s'ils sortent de kvk et qu'ils se sont quasiment zéro au combat on va voir une équipe pas très forte mais enfin en termes de puissance on va voir ce que ça vaut avec les 74 tb les pk mn les kk 54 et les let s let's avec p bubble g à 66 millions qui ne veut pas valider à les valides qu'on aille faire notre try et qu'on puisse voir ce que vaut ce décat et ce qu'on va pouvoir le passer en bourrinant là ça va être compliqué regardez ce qui est conseillé ce qui est conseillé en équipe c'est trois dps on les a un soutien et un tank et là on n'a pas de tank donc on se retrouve à présent avec deux dps et deux soutiens ce serait bien que ce soit un tank qui nous rejoigne on va voir ça tout de suite l'équipe qui est recommandée en général c'est pas forcément l'optimal on peut faire mieux et hop on est prêt qu'avec l'équipe recommandée on a trois dps et deux soutiens on va voir ce que ça vaut je vais le faire avec notre ami le roi du chocolat on va se placer alors d'habitude j'ai l'habitude maintenant de bourriner mais ne connaissant pas ce commandant on ne va pas bourriner bon on a deux rois du chocolat on a aussi deux guanyu et un jenjin scan oh guanyu tu peux tu peux tanker guanyu vas-y tu tapes c'est bon allez on y va on va voir ce qu'il vaut on a 9 minutes 10 minutes pour le faire on claque les boosts tout de suite on a 10 minutes pour le faire parce que vous le voyez il a influence que reprise après 600 secondes de bataille tous les dégâts infligés sont augmentés de 10 000% donc autant dire qu'on se ferait péter la bouche immédiatement ouh j'ai déjà bien mangé mes dents du coup on se remet un petit coup de heal on va voir ce que ça vaut on prend des debuffs qui sont intéressants regardez les debuffs avec les flammes est-ce qu'il faut se reculer à des moments on voit il y a des zones bleues bon il y a des zones de heal aussi venez un peu voir qu'est-ce que c'est que ça est-ce que c'est des points ah ouais c'est des points qu'il faut détruire je suis un peu loin pour aller détruire celui-là donc il faut que je sorte de la zone à mon avis avant de me faire bâcher j'en sors est-ce que j'en sors ou pas bah non j'en sors pas il y en a encore plus grande la zone donc il faut tout simplement continuer de le taper assez étrange pour le moment je pense que la zone on prend bien cher est-ce qu'il faut sortir totalement la zone il y a des mecs qui sont en train de sortir Guan Yu est en train de se faire déboîter est-ce qu'il a pris un heal parce qu'il est remonté en vie oui c'est peut-être auto heal non il a pris beaucoup trop pour s'auto heal est-ce que les soutiens pourraient heal alors là qu'est-ce que c'est que ça c'est du poison ok très bien fait l'animation très très jolie animation en revanche on a pris ultra cher alors que font est-ce qu'on a un mec qui est parti on a déjà un mec qui est mort donc notre soutien est mort on s'est fait dérouler regardez il est qu'à 67% on a le lit qui est mort donc l'autre roi du chocolat est mort il devait pas être stuffé de ouf on a Guan du premier Guan qui est mort le deuxième qui est quasiment mort il reste Vita qui est caché où parce que je ne le vois pas il reste un mec qui n'en mène pas l'onglet ils sont tous à zéro il reste plus que moi du coup donc du coup je vais mourir ça va être simple il faut sortir de cette zone à mon avis vous le voyez quand même il est un petit peu technique comme à chaque fois qu'il y a un premier boss je vais me laisser mourir je vais me faire péter la bouche c'est sûr puisque je suis tout seul on le voit donc il y a des zones ce sablier à mon avis il faut aussi se mettre à l'extérieur j'ai pris 43 000 je me suis fait dépouiller il faut en sortir donc de la zone où il faut bouger classiquement du poison moins classique on a moins l'habitude des boss avec poison évidemment dans la semaine je vous ferai une stratégie je vous expliquerai dès que je serai au point là c'était un premier travail je l'avais jamais testé c'était un premier travail avec vous pour qu'on voit un peu ce qui vaut et ses animations on y retournera bien évidemment pour Frida, Torni, Akeok et Keira évidemment la stratégie elle est rodée je pense que des quarts on doit pouvoir le passer en bourrinant avec une très bonne équipe c'est d'ailleurs à mon avis les meilleurs au classement ce qu'ils ont fait les amis à présent parlons KVK 3 KVK le mien évidemment le plus gros des KVK aussi à venir enfin à venir en cours plutôt et un KVK de ouf à venir vous le voyez les portes ouvrent à 11h45 UTC donc midi 45 si vous voulez suivre du gros fight vous avez nos ouvertures de portes de niveau 5 alors qu'est ce que c'est les ouvertures de portes de niveau 5 et d'ailleurs si vous regardez je pourrais être directement zéro puisque je suis sur le territoire sauce donc certains pourraient directement se faire plaisir et me rallier alors à mon avis il faudrait qu'ils en lancent plusieurs avant de me faire pas mal de morts parce qu'ils vont prendre cher en défense j'ai de la bonne défense donc ça le ferait mais je vais quand même bouger je vais même aller au front pour aider à défendre la porte selon les dispos selon si on est assez nombreux mais à mon avis on est très motivé et on sera nombreux à défendre donc première ouverture de porte midi 45 évidemment vous le savez ce KVK pour nous il est perdu même si on s'est bien battu nos adversaires étaient trop forts pour nous dans les ouvertures à suivre actuellement les amis regardez ce qui s'est passé cette nuit ça a commencé on va aller voir le 1556 4 Imperium puisque le 1093 qui ne l'était plus a récupéré de nouveau son statut Imperium hier je vous le montrais il ne l'était plus 27 jours 6h48 minutes et 37 secondes ce qui veut dire qu'ils ont eu cette nuit entre le 26 et le 27ème jour une nouvelle ouverture de porte et regardez on doit avoir une baston de ouf donc on se situe à ce niveau là au niveau des portes Tahiti regardez comment les TR ont bloqué la zone TR SX54 est-ce que ça brûle d'un côté ? non ça ne brûle pas mais ça se bat de ouf on a les SX54 qui sont là le 1556 Lego 56 et le V56 qui sont là la porte est forcément tenue par le 1556 puisqu'ils arrivent à passer est-ce qu'on a une forteresse qui brûle ? non on a bien ah attendez non j'ai cru c'était de la fumée on n'a aucune forteresse qui brûle sur ce côté là sur ces portes de niveau 6 qui ont ouvertes et ça va qu'ils ont ouvert tout simplement c'est assez énorme là de ce côté là à mon avis la deuxième zone de combat elle est simple elle est de l'autre côté les portes de niveau 6 de ce côté là est-ce qu'on a des gros combats ou pas ? alors je vous dis ça mais pour le moment non on n'a rien ils attendent l'ouverture des portes de niveau 4 de ce côté là apparemment pas de combat le 1846 a repoussé et bloqué à présent leurs adversaires qui les avaient enfermés de l'autre côté sur ce front là sur ces portes rien de nouveau donc non vraiment le plus gros du combat à présent a lieu ici entre le 12 peut-être je me trompe mettez-moi en commentaire s'il y a un autre gros front entre le 1254 donc et de Benny et le 1556 de Goodfather vraiment du très gros combat regardez les mobilisations alors ça rame pas trop c'est bien quand il n'y a pas du combat sur toute la map au moins Lilith sait faire ça quand ça ne se bat pas il y a vraiment beaucoup 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 de monde quand ça ne se bat pas partout et bien Lilith arrive à gérer les mecs les TR sont là les Liv sont là Go56 sont là aussi vraiment les FC56 il y a tout le monde et pourtant on n'est pas sur un horaire de pointe au niveau des commandants utilisés on retrouve vraiment du classique on voit toujours les mêmes même s'il y a moins de Guane que d'habitude et moins aussi et plus de Xian Yu regardez il y a beaucoup plus de Roi du Chocolat que d'habitude moins d'Attila on a vraiment majoritairement là donc du Roi du Chocolat du Guane quelques Alexandres aussi et du Saladin donc des mecs qui encaissent on voit la Red Line 2 qui est avec bien évidemment Gilgamesh et on a une Amanitor qui espèrement on n'a pas alors je ne vois pas on a un Pakal 2 on a quelques Ramsès je ne vois pas de Bélissère pour le moment ou de Commandant ou des Telfleda en carton il y a dû en avoir mais il doit se faire focus on a un Seed sympa le Seed je ne sais pas ce qu'il fait le mec avec son Seed c'est un joueur des livres il s'est perdu il a fait un misclic très probablement parce que là il va se faire péter la bouche on va finir on a même un Trajan pour le soutien donc à suivre si vous le voulez voir du fight le C1-12-10 les portons ouverts cette nuit donc à mon avis ça va durer au moins 24h et à 12h45 heure française 11h45 UTC les portent aussi sur mon KVK qui ouvre et on va pouvoir se battre et se faire envahir ou pas sur notre territoire de départ ça va être tendu et à mon avis on va manger du zéro pour ceux qui ne sont pas assez prévoyants donc n'oubliez pas si vous êtes sur mon serveur soit vous vous mettez en bulle soit vous venez au front combat et vous restez en ligne soit vous retournez sur le serveur le serveur home le 12h56 pour finir les amis on va reparler de ce KVK saison 2 le S2-1041 énormissime à venir il est toujours en pré-KVK étape 2 je vous le rappelle on était sur 6 serveurs impérium à présent on est sur 7 serveurs impérium ça veut dire que 7 des 8 plus gros royaumes qui sont actuellement en saison 2 se trouvent sur ce KVK là le S2-1041 et je vous le rappelle en plus il y a le reroll de Roni sur le 23-29 donc vraiment il va avoir du lourd au niveau des scores de pré-KVK je vous les montre tout de suite ils sont à l'étape 2 l'étape de création de troupes alors pour le score de création de troupes il n'est pas énorme pour le moment il est à 471 millions pour le royaume de Corse le premier le 41 le 23-41 le 23-45 et juste derrière le 23-38 les talons on a vraiment un trio très très proche dans la création de troupes les scores sont pas ouf ouf mais je vous le rappelle c'est un saison 2 uniquement ils vont bientôt passer à l'étape 3 là pour un saison 2 ça reste des très bons scores on a déjà vu plus sur des royaumes asiatiques je vous ai déjà montré plus même sur des royaumes standards européens ou américains mais c'est déjà pas mal au niveau du score global actuellement ils sont à 1 milliard pour le 23-38 972 millions pour le 23-47 et 951 millions pour le 23-45 et le 23-41 même si il peut paraître hors podium il est d'ailleurs il n'est pas tant en retard que ça moins de 100 millions en revanche le cinquième royaume commence à être pas mal de retard avoir pas mal de retard presque 300 millions sur le premier donc c'est un petit peu mort pour lui il arrivera pas à se refaire du moins sur l'étape 3 mais encore une fois le pré-KVK ce n'est pas le KVK j'en sais quelque chose j'ai souvent gagné le pré-KVK et à la suite je perdais le KVK après j'ai déjà gagné les deux dans la même session donc ce KVK là on va le suivre ça va être notre fil rouge le S2 10-41 pourquoi ? car tous ces royaumes là sont des potentiels royaumes énormissimes tant en Ligue Osiris dont on fera des vidéos pronos que sur les futurs KVK saison 3 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock